Et bien konnichiwa tout le monde c'est Rinko on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre let's play sur Dragon Rampa Trigger Happy Evogue J'espère que vous allez bien car moi ça va toujours aussi bien que l'épisode 1 parce que je tourne celui-là à la suite comme je vous l'ai prévenu à la fin Donc nous allons continuer, la dernière fois on a appris qu'on jouait le personnage de Makoto Naegi Qu'on était l'ultime chanceux et nous sommes rentrés dans une école incroyable qui est Opspeak Academy Et après Opspeak Academy on a fait la rencontre de différentes personnes, on a eu un malaise, une sorte de malaise Et il est 8h et on s'est tous retrouvé à l'intérieur de l'école Tout le monde se demande aussi pourquoi parce qu'on a l'impression d'avoir tous la même chose Avoir eu le même problème Enfin voilà quoi Et on avait la connaissance de Kiyo, Taka, Ishimaru, l'ultime préfet mais pour moi ce sera l'ultime délégué Toko qui est une de mes favorites, qui est l'ultime écrivaine Sayaka que j'arrive à moitié à retenir son nom J'arrive à retenir Sayaka mais après je ne sais pas si c'est quel K Enfin si c'est Ba, K, La Un truc qui finit en A quoi Qui est l'ultime idole, là nous avons Léon Kuwata qui me fait bien rire L'ultime baseball mais qui n'aime pas le baseball Qui aimerait devenir musicien Et là nous avons Ifumi Hamada On va lui parler juste après mais avant ça j'ai vu qu'on avait pas, j'ai oublié qu'on avait le décor aussi Ce qui peut ressembler à une mitrailleuse et attachée à cette caméra de surveillance Mais il n'y a pas moyen que ça soit une vraie Makoto si tu le savais Bon c'est la même chose de l'autre côté La vache c'est quoi cette énorme SAS en métal Ça ressemble au genre de truc que tu verrais dans une base militaire secrète ou quelque chose comme ça C'est le même hall principal où j'étais avant Non, cette porte n'était définitement pas là pourtant J'imagine que c'est la même chose qu'il nous dit là Ouais c'est ça Très bien on a tout vu maintenant on va parler à Uyufumi Yamada Je suis Yifumi Yamada Qui peut faire une méga voix Mais si tu veux m'appeler par mon nom de code Alpha Omega Ça ne me dérange pas Il y a eu un petit moment de lag L'ultime auteur de Doonjin Au passage Tu t'y connais dans le monde de la 2D de l'art Monde 2D Oh putain Eh bien dans ce monde je suis admiré et connu sous le nom de l'ultime auteur de Doonjin J'ai jadis vendu 10 000 copies d'un de mes Doonjin dans un festival scolaire L'événement s'est transformé en légende Certains d'entre eux ne comprennent pas bien sûr En disant que j'avais truqué l'événement Comment pouvez-vous être aussi stupide ? C'est dommage pour eux Mais vendre 10 000 copies comme ça c'est sans doute assez remarquable Les mots de tel idiot n'ont aucun sens pour moi Je suis comme Van God Génie incompris et détesté aujourd'hui Mais vénéré et admis demain Je suis un soldat combattant jour et nuit Afin de détruire tous les préjugés insensés sur les Doonjin Je suis sûr que si tu observais mon travail monsieur Naegi Tu comprendrais sa splendeur immédiatement Pour mon travail rempli de sens des plus profonds Quoi ? Quel genre de sens ? Ça propose d'embrasser nos envies les plus vives Je pense pas vouloir savoir de quoi il s'agit Ok maintenant parlons à ces 5 personnes Alors attendez parce que je crois qu'on peut peut-être Ouais c'est cette boîte là Une boîte aux lettres et rien à l'intérieur Très bien et de l'autre côté A part la télé Il y a une télé ici ? L'école est quelque chose de louche Je me demande ce que c'est Très bien nous allons parler à Ashina Asashina Asahina pardon Mais mes amis m'appellent juste Ina Quoi de neuf ? L'ultime nageuse ça Voilà l'ultime nageuse pro Elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle fait depuis la primaire Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique Elle est sans contester l'ultime nageuse pro La combinaison de ses capacités et de son apparence et de ses proportions Ont largement été discutées sur internet Donc c'est quoi ton nom déjà ? C'est-à-dire totalement oublié Makoto Nagi Ah ouais je savais que t'étais quelque chose du genre Non pas quelque chose du genre C'est ça Bien sûr bien sûr J'ai saisi Voilà je vais marteler ça dans mon cerveau dès maintenant Makoto Nagi Elle n'arrête pas de le répéter mon nom et de le déplacer Et de déplacer son doigt d'un bout à l'autre de sa paume Qu'est-ce que tu fais ? Tu connais pas ? Si tu veux te souvenir d'un nom de quelqu'un tu dois l'écrire trois fois sur ta main J'ai jamais entendu ça de toute ma vie Et en passant comment tu écris ton nom de famille ? Ça s'écrit comme ça se prononce Et bien je n'ai aucune idée Ça dirait moi Si je fais un cours de français On me fait une dictée Comment ça s'écrit ? Comme ça se prononce J'en ai aucune idée Je le trouve juste plus tard Et je le noterai En tout cas heureusement d'avoir fait ta connaissance Bien sûr Moi aussi Mais une chose que j'ai appris c'est qu'elle est totalement décontractée Et débordant d'énergie Ça c'est sûr En plus d'être mignonne Shishiro Fusaki Elle porte tellement bien son titre Désolé je deviens un peu embarrassé quand je me présente comme ça Quoi qu'il en soit j'espère qu'on pourra s'entendre Moi aussi heureux de faire de la connaissance Ça peut être juste pour une imagination Mais est-ce que c'est pas On ne s'est pas déjà rencontré auparavant Je pense pas On vient juste de se rencontrer C'est pourquoi j'ai dit Heureux de te faire ta connaissance Ah oui Tu marques un point Excuse-moi On n'a pas à t'excuser pour ça Oh ouais J'ai dit que vous avez connu pour ses programmes de pointe qu'elle a créé Elle est l'ultime programme Mais elle a aussi de côté timide Qu'il a rendu aimé de toute sa légion de fans Écoute Je te prie de m'excuser Hein mais pour quelle raison tu t'excuses maintenant Moi juste parce que tu es énervé Tu dois être en colas contre moi n'est-ce pas Non pas du tout J'étais juste perdu dans mes pensées à propos de quelque chose Perdu dans tes pensées ? Ouais ça n'avait rien à voir avec ma colère Ou quoi que ce soit du genre Oh c'est bien J'ai eu peur que tu Que peut-être tu ne m'apprécies pas Eh eh je suis ravi Je connais son secret Je ne vous dirai rien Mais quand vous l'apprendrez Vous serez choqué à vie Je commence à comprendre pourquoi ses fans sont si attachés à elle Ma préférée Ma waifu Vous pouvez voir aussi sur la bannière Je veux parler de Kiyoko Kirigiri Kirigiri-san Je connais tout de ta vie Est-ce que je peux te demander ton nom ? Je m'appelle Kiyoko Kirigiri Ultime on sait pas quoi Moi je sais Elle est plutôt muette Non ? Oh mais vous savez Son nom n'est apparu nulle part dans le flux de discussion de l'Obspeak Academy Et j'ai bien vu qu'il y avait des étudiants comme moi Qui n'avaient pas de réelle identité ou de présence Alors attendez Hop Est-ce que cette fille pourrait en faire partie ? Alors qu'est-ce que tu fais dans cette école ? Qu'est-ce que c'est supposé sous-entendre ? Non je veux juste dire Être invité ici signifie que tu es déjà ultime Quelque chose n'est-ce pas ? Donc tu es ultime quoi ? Pour quelles raisons devrais-je te le dire ? Hein ? Moi j'imagine que tu n'as pas à me le dire Non je n'avais pas à te le dire Donc je ne compte pas le faire Rien à propos d'elle n'est passé sur intérêt Donc je pense que peut-être elle a été choisie par chance comme moi Mais son jet est-elle un masque de fer ? Si elle ne veut rien me dire Ça ne sert à rien de demander Janko Enochima Avec son grand sourire Vous allez voir que Je l'adore Dommage qu'il se passe quelque chose Mais je l'adore N'importe qui pourrait la reconnaître D'accord je vous le dis tout à l'heure Il y a plus de charme que de prestance Qui n'importe quelle lycéenne du pays Elle est l'ultime fashionista Je l'ai vu dans ses couvertures de magazine Mais Comme tu peux le voir regarde sa tête J'ai le sentiment que ça ne coule pas vraiment avec la réalité Hein ? Ah tu perds mes photos de couvertures indésirables ? Ah bien sûr elles sont totalement photoshopées Photoshopées ? Ouais tu sais Modifiez d'enfer avec des ordinateurs et tout Et donc elles ne sont pas réelles Arrête Sois pas si surpris Tu vas me prendre Tu vas me rendre dépressive C'est totalement normal de nos jours de photoshopées Les défauts des photos de couverture Si tu es surpris par ça Tu seras totalement époustouflé Par une de nos certaines dangereuses petites divas Ils vont Ils vont les Ah ? Ils font les yeux et tout super gros et modifient la peau Pour qu'elles ressemblent à la céramique et à de la porcelaine Oh ! Tellement de rêves sont brisés aujourd'hui Janko Einochima Ok donc lui je ne sais plus comment il s'appelle Mondo Mon blast Mondo Awada Je vais de te fucking connaitre Ha ha ! Ultime chef de gang bro Je pense que c'était facile à deviner Mondo Awada Mondo Awada So qui veut dire Il est l'actuel leader du plus grand gang de motards du Japon Il a gagné le respect Même la crainte de tous les gangs du pays Il est l'ultime chef de gang Enchanté aussi Ouais putain Je ferais mieux d'être prudent avec lui autour Un mot de travers et je pourrais me réveiller au fond de la mer Ah putain Ces 4 lastes ont les derniers qui restent Alors on va commencer par Sakura Alors je vous le dis tout de suite Apparence d'homme mais c'est une femme J'ai longtemps cru que c'était une entravesti mais non Je suis Sakura Ogami L'ultime artiste martial Oh mes dieu j'ai fallu lui demander si c'était un gars Ah dieu Le jour où je dis cela à voix haute sera le jour où je serai transformé en boule de viande humée Et maintenant je me souviens Elle a participé à un tournoi américain d'arts martiaux et a gagné malgré qu'elle soit une fille Elle est l'ultime artiste martial Elle a combattu dans plus de 400 matchs Et n'en a perdu aucun Ce fil de discussion disait aussi un peu plus à son propos Certains l'appelaient Ogre D'autres pensaient même qu'elle se rapprochait de plus des primates Le fameux lien manquant A tous les étudiants arrivés à Hospic Academy lisez ce poste laissez-moi vous avertir dès maintenant si vous tenez à la vie évitez-la à tout prix Ben dis donc En étant devant elle après-jean je pense qu'ils exagèrent à propos de ça Ben oui elle est gentille en plus Et au toit Ben oui J'ai perdu mon attention sans m'en rendre compte Et puis elle a commencé à examiner mon corps Qu'est-ce que tu... Tes qualités et quantités musculaires correspondent bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire Hmm quelle honte Tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que mon partenaire d'entraînement Je suis pas sûr que tu sois... Que ce soit une telle honte pour moi Bon elle est très gentille hein je vous le dis Togami Elle est là Ultime héritier J'adore C'est juste ça son ultime Salut euh en chantier C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue Mais il n'a pas vraiment grand chose que je puisse faire à propos de ça Même parmi les ultimes étudiants celui-ci est spécial Baku... Euh... Biakuya Togami est l'héritier prés... Présumptif de la multinationale financier massive de sa famille Il a été comment... Il a commencé à diriger les opérations commerciales de son patrimoine Et... Et bien vaste Son titre et l'ultime héritier est particulièrement bien précis Il a la définition même d'exceptionnel C'est tout ce que j'ai appris de lui dans ce fil de discussion de l'Au Kippie Academy On a fini par ses présentations donc combien de temps vas-tu rester à te planter là ? J'espérais de... Devoir me rendre malade Va te faire foutre Sonora me dit toi et moi ne seront jamais au même niveau Tel un roi qui s'entraîne Je l'aime bien mais... Ouais je l'aime bien en fait Et... C'est à la fin qu'il devient plutôt sympathique Et lui... Je le vois tout le temps mais j'arrive jamais à retenir son nom Yassushiro Kaga Yuke Kaga... Merde... Hiro ! Pour les intimes voilà Reste cool ok ? Je sais que je le serai Ultime chaman Je suis... Voilà... Hiro ! Ce sera plus simple Connu sous le nom de Supernova dans la communauté des psychiques Le célèbre Ultime chaman Franchement je ne comprends pas ces trucs de divination et hors de ma portée Quand bien même je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a une quelconque vérité dans tout ça Ah ok j'abandonne Euh... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'ai vu... J'ai regardé... J'ai regardé droit dedans Sérieusement je... Je l'ai vu... J'ai totalement vu... Vu quoi ? Un ange gardien... Un fou pour chassant... Un fou pour chassant... Bigfoot fuyant avec un poisson dans sa bouche Et cet ange gardien est ton ange gardien ! Nan je rigole Mais on devrait se choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément des... Et s'enfoncer profondément dans le Muria et sa civilisation Quoi on n'est pas autorisé à boire ? On est au lycée ! En fait j'ai 21 ans, j'ai redoublé plusieurs fois tu vois et ouais... J'ai une longue histoire Ah ça me fait penser à quelqu'un mais je vais rien dire Plusieurs fois quand je parie que c'est une longue histoire Et ma petite Celestia Que j'appellerai Celeste Je ne pense pas qu'on se soit présenté, je suis Celestia Lunderberg Je kiffe son style L'ultime parieuse Celestia Lunderberg Lunderberg c'est mon nom Mais si ça ne te dérange pas je préfère que tu m'appelles Celeste Hmm tu es japonais n'est ce pas ? Evidemment Que me faut cette question Si ça ne te dérange pas pourrais-tu me dire ton vrai nom ? J'ai l'air de quoi tu pars C'est Celestia Lunderberg Eh mon vrai nom Mais comme je l'ai déjà évoqué et j'apprécierais d'autant plus que tu m'appelles Celeste Elle est polie mais en même temps ses paroles sont accélérées Je pense qu'elle veuille en dire plus J'imagine que les rumeurs sur ce fil de discussion étaient vraies L'autre programme est Celestia Lunderberg ou l'ultime parieuse invaincue à ce jour Excepté son amour évident pour le style gothique tout à son propos est enveloppé dans une voile de mensonges On dit qu'elle est entrée et a gagné un tournoi de jeux illégaux gagnant ainsi le titre de reine du mensonge Elle a totalement lessivé les autres joueurs prenant leur économie tout en riant d'un ton moqueur J'ai impatient de mieux te connaître Je vous l'adore Je vous le dis Dans ce truc il y a Togami, Celeste, Kirigiri, Ashina Je ne sais plus les prononces comme ça Toko C'est mon trio des cinq que j'adore Et Tromper, j'aimerais mieux faire attention à sa présence Voilà Et ceux la concluent les présentations Même s'ils sont tous des ultimes Chacun leur sorte quelque chose Ok il est temps de revenir au sujet Ce n'est pas le moment de rester planté là à se faire des amis Telle est une bande de pas moins insipides Oh c'est vrai Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait le plus gros problème Non C'était quoi déjà Attendez J'ai juste oublié de mettre Non c'est bon Et là on est bon Très bien Excusez moi pour ce stop Je stresse parce que je filme un jeu D'habitude j'ai pas l'habitude de tourner avec frappes ou ça Donc je sais pas si ça enregistre bien et tout ça Mais ça me stresse un petit peu mais bref Et bien vois-tu Makoto nous a dit un tas de choses de son passé Et que tu étais soudain endormi n'est-ce pas Et bien la même chose est produite pour nous aussi Quoi sérieusement ? Tu te rappelles que nous soyons allés au hall principal Nous avons perdu connaissance Et lorsque nous sommes réveillés on était quelque part dans l'école Qu'est-ce qui t'est arrivé n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui t'est arrivé n'est-ce pas ? Mais c'est juste bizarre que tout le monde se fasse mettre KO comme ça Exactement ! C'est pour cette raison qu'on va péter les plombs Ce n'est pas tout Vous avez tout vu Où sont toutes les fenêtres dans les classes et les couloirs n'est-ce pas ? Mais à la place de fenêtres de verre normal Ce n'était une grosse plaque de métal Pour quelle utilité ? En plus j'ai perdu toutes mes affaires même mon portable Ouais tu as raison j'ai vu mon PDA nulle part moi non plus Et puis il y a aussi ce hall principal là La porte de sortie totalement bloquée par un énorme SAS en métal Mais il n'y avait rien de tout ça quand je suis arrivé ici pour la première fois C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh on s'est peut-être fait kidnapper dans tu sais un crime ou autre chose Quoi ? Un kidnapping ? Tu penses que peut-être quelque chose nous a attrapé et traîné ici Et qu'en fait nous ne sommes pas dans l'école ? Allez faut pas penser comme ça Un peu d'optimisme Je parais que tout ça fait partie des procédures d'intégration à l'école Ouais je suis sûr que c'est cela Donc je vais juste rester cool un petit peu Donc tu penses qu'ils ont voulu faire quelque chose pour nous surprendre ? Hum c'était tout ce que c'est alors c'est l'heure de la sieste pour moi J'ai trop veillé hier soir donc j'ai un petit somme Je pouvais sortir chez tout le monde la tension s'évaporer Mais l'instant après ça a commencé C'est parti ! Maxis, Maxis, tu ne fais pas encore Tu ne fais pas encore Ah hum ah hum Test test Big check Ceci est un tas de système de diffusion radio de l'école. Suis-je collecté ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Ok, bien alors. La voix semblait totalement malvenue. C'était une voix tellement enjouée, tellement insouciante. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était quoi me l'entendre ? Quelqu'un à rire devant un accident. J'adore sa voix. Ah, à tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée dans... maintenant. Vous êtes priés de vous rendre obliginaires dans les plus brefs délais. C'est tout, je vous attends. Que diable s'est-il passé à l'instant ? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Eh quoi, tu te pars juste comme ça, toi ? Oh ouais, maintenant tu comprends tout ce que ce n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mec, les Jumers 6 n'est qu'une blague, je serais totalement vérifié si c'était réel. Très bien, j'imagine que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. Bon sang, je voulais dormir moi aussi. Pourquoi doivent-ils aller et tuer l'ambiance ? Attendez-moi, je vais y aller avec vous. Et comme cela, nous vous reverrons là-bas. Pas que quelqu'un s'en soucie, mais je vais y aller aussi. Tout le monde se retire pour aller vers le gymnase, mais c'était gelé sur place. Ce sentiment désagréable que j'avais eu, je ne pouvais l'écarter de mon esprit. Et on dirait que je n'étais pas le seul. Cela ne me dit rien qui vaille. Voilà, cette annonce est totalement bizarre. Fin doute, mais rester ici ne suffis pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un petit peu curieux de savoir ce qui se passe ici ? Si nous n'avons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Notre seul choix est d'avancer. Je suppose qu'elle a raison. Pourtant, je suis en mode non, en mode non. Je me suis répété en mode ordinateur là. Vraiment nerveux. On n'a pas le choix, on doit y aller. Ils nous ont dit d'aller au gymnase, non ? Oui, on écrase les données. Je vais quand même mettre ça sur une save 2, on ne sait jamais. On peut leur reparler, mais j'ai la flemme totale. Ouf. On va prendre leur avis, je vais lire. C'était quoi cette annonce qu'elle a totalement flippante ? Merde, à quel puire dans le jeu ils sont en train de jouer ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce une mauvaise blague ? Quelque chose de bizarre est en train de se prendre en espace et pas juste moi. Je sais ce que tu ressens, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est aller voir ce qu'il se passe, non ? C'est vrai, si nous n'avons pas de la vente, nous n'apprendrons rien, notre seul choix est d'avancer. Tu vas bien ? Est-ce que tout le monde va bien ? Ok. Qu'est-ce que c'est la zone ? Oui. Tortoir... Où est le gymnase ? Ah ! Le gymnase est peut-être par là. On va aller au gymnase. C'est pas ici le gymnase, très bien. La prochaine fois je la ferme. Ah bah oui, c'est le terrain de basket, je suis con. Ouah ! Ouah ! Ça glisse ! Ouah ! Ça glisse beaucoup ! Ouah ! C'est pas... Défense d'entrée... C'est la pharmacie ça ? Je ferais mieux d'aller au gymnase. Oh là là, tu veux même pas regarder les choses. Ça c'est les escaliers, c'est fermé. Et le gymnase est par là. Et le gymnase est par là. Continuons. Oh, il y a un sabre, je le veux. Mais je... J'aurais jamais pu imaginer que Auspick Academy serait une telle douleur dans mes... Non mais... J'ai pas... Bref. C'est vraiment pas assez différent de la tôle, putain. C'est encore pire. Et pourquoi il y a personne ici en marchant dans les couloirs ? Je n'ai même pas vu une seule personne. C'est pas genre sérieusement pas bon. Ils essayent seulement de nous faire peur. Ils vont enlever les plaques de métal plus tard. J'en suis sûr. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant est de désespérer pour le mieux. Et de préparer pour le pire. Qu'il ne reste que rien à rien. Ouais, ouais, c'est pas comme si c'était effrayant. Pourquoi que ce soit ? Finissons-en. Eh ! Où est le mec qui nous a appelé ? Motto stop ! On ne coupe pas dans les couloirs ! Je vais y aller aussi. Attendez ! Ne me laissez pas tout seul ici ! Ok, c'est l'heure pour plus de tutoriels. Ah d'accord, tutoriels. Vous pouvez appuyer sur table, kilé, pour observer une pièce. Ah d'accord, c'est le truc que j'avais fait. Observer, vous afflurez des personnes, objets. C'est le truc que j'allais faire sans faire exprès. Vous savez ça. Bam ! Alors la première chose qu'on regarde c'est toujours le sabre. Parce que le sabre c'est important. Un comptoir de vitrine, il y a toutes sortes de trophées et de plaques à l'intérieur. Et de plaques à l'intérieur. Bien sûr, tous les étudiants qui vont ici sont des ultimes, n'est-ce pas ? Donc ce n'est probablement qu'une fraction de tout leur récompense. Euh... Le gymnase, on va attendre. D'ailleurs je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode. On va... Silence total. Pour une raison qui m'échappe, c'est la seule qui arrive à garder son calme. Ou peut-être qu'il y a seulement moi qui n'imagine ça. Où sont les autres étudiants ? Pourquoi sommes-nous les seuls ici ? C'est un truc ça ? Non, c'est même pas un truc. On va parler avec Janko Inuchima. J'ai vraiment un vrai présentiment. Merci Janko. Ok ! Et bah je regarde juste à combien de temps nous en sommes les amis. Et ouais, on va s'arrêter là. C'est 30 minutes. Donc les amis, je vais vous dire... A une prochaine fois. A la semaine prochaine. Je regarde juste le planning. C'est ça. Donc la semaine prochaine, vous aurez du Danganronpa. Vous aurez l'épisode 3 de ce merveilleux jeu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié l'épisode. A partager la vidéo. Et à commenter. A me dire vos hypothèses. De ce que vous pensez. De ce qui va se passer. Si vous connaissez. Si vous connaissez le manga ou le jeu. Merci. Ne pas de pas spoiler. J'ai obligé de préciser dans l'épisode 1. Mais... Ça serait gentil pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui aimeraient suivre le let's play. Et bah... Si vous voulez pas rater le prochain épisode. Je vous invite à vous abonner. Et sur ce les amis. Je vous dis sayonara. Et à la prochaine.